Salut Armand Tu m'entends ? Allo Armand ? Bienvenue chez moi. Bienvenue, merci. Tu m'entendais pas du tout là ? Si, si, c'est bon. Nous sommes où alors ? Nous sommes à Saint-Etienne. Comme ça ne se voit pas. Saint-Etienne Noir. Ça fait la troisième fois que je suis sur ce terrain là. Je suis arrivé, j'en suis parti et me revient là. C'est mon fils qui va être content puisqu'il est comptable dans cet aéroport. Donc à chaque fois tu as payé une taxe. Ah, d'accord. Ça fait rentrer des sous. Parfait. J'espère qu'elle n'est pas trop élevée. Bon, donc on va passer en météo pas réel parce que sinon on ne va pas voir grand chose de ce que tu vas me montrer ce soir. C'est un petit vol, un vol découverte de la région. Touristique. Voilà, tout à fait. Donc on a un plan de vol et je vais le suivre en Kiloubilou. C'est vrai que là... Ah oui, alors attends. Toi, tu as mis qu'il était 11 heures. Le soleil il est assez bas pour toi aussi alors ? Oui. C'est vrai qu'on est en hiver là. Je vais me mettre en juin comme d'habitude. Eh bien moi je vais faire pareil. Alors, janvier, mars, avril, mai, juin. Alors on est le 16 juin. Ah oui, on voit mieux le sol aussi. C'est pareil, c'est un vol de découverte. Si je ne vois pas bien le sol, c'est dommage. Ah oui, c'est parfait. Ah oui, c'est plus clair. Ah bah oui, c'est sûr. Donc on est dans une belle bête, un bel oiseau. Il est chouette le DA41. Oui, oui, oui. Ah oui. Tu as utilisé ma check list que je... Non, non, je l'ai regardé. La prochaine fois que je démarrerai, que je l'utiliserai parce que celui-ci je l'aime bien. Je m'en servirai. Mais là, ce soir, pour aller un peu plus vite que d'habitude, j'ai préféré... Tu vas faire ça. Alors... J'essaye de régler le drone. Il ne veut rien savoir. Si on dirait que ça va lui. Ok, Armand. Bah écoute, je te suis. Je vais quand même dire OK pour avoir le plan de vol à l'intérieur. Ah oui, effectivement, ça change la vie. Donc, est-ce que je te vois sur LittleNavmap cette fois ? Non, toujours pas. Je me demande si... Non, le transmitteur fonctionne, on dirait. Connected. Bon, écoute, c'est pas grave. FVFR de groupe name, c'est les quatre lettres à la suite. Il n'y a pas de tirage. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, bah oui, j'ai fait. Bon. Allez, on y va. Je te suis. Allez. On va décoller en 35. 35. C'est ce qu'on fait habituellement. Habituellement. Ok. Ah oui, si je ne libère pas les freins, on n'avance pas. C'est assez logique. Ah non, d'une pipe, il faudrait qu'on est dans le DA40. C'est un bel oiseau en l'air, mais c'est comme l'Albatros, tu sais. Quand il est au sol, il n'est pas débrouillard, l'Albatros. Ah ah ah. Alors, il va falloir qu'on m'explique. Là, je suis moteur à fond. Ah, ça y est. J'ai avancé pas d'un... De m'enlever les... Hop là. Alors, remarque, est-ce qu'il y a de bien avec ce système là, de réalité virtuelle sur ton écran, c'est que tu vois la ligne jaune. Ah oui. Tu peux te mettre dessus. Hop. Ah, je vais essayer, tiens. Oulà, ouulà, ouulà. Finalement, quand on est parti en ligne droite, ça va bien. Tu ne touchais rien. Bon, oui. Tu ne touchais rien. Et tu verras quand tu passeras devant l'aérogare, sur la façade, c'est marqué encore sur la scène Saint-Etienne Bouteon. Ouais. Mais maintenant, il a changé de nom, il s'appelle Saint-Etienne-Loire. Ah oui, d'accord. Mais la scène n'est pas encore à jour. D'accord. Effectivement, on le voit là, oui. Et tu sais que grâce à toi, j'utilise maintenant tout le temps mon track IR. Ah, d'accord. Que j'avais un petit peu laissé tomber. Et puis maintenant, je me rends compte que je ne peux plus m'en passer. Ah oui, ça c'est... Pour faire du vol à vue, pour regarder à gauche, identifier tes repères, c'est extraordinaire. Ah oui, comme tu dis. C'est pareil, sans le track IR, je ne peux pas voler. Ce n'est pas possible. C'est comme si tu me disais, tu mets ta tête dans un carcan et tu te démerdes avec ça. Ouais. Bon, on vole pas trop quoi. Bon, je suis au point d'attente. Yes. Je suis 10 mètres derrière toi. C'est dégagé. Il y a même un peu trop de nuages à mon goût là. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais trop compris. Quelques nuages, tu sais, l'autre couverture 90%. Peut-être se calmer un petit peu, quelques nuages. T'imagines, toi, si on pouvait faire ça en réel ? Ah, ça serait bon ça. Oh, les gars, il y a un peu trop de nuages à mon goût là. Il n'y en a pas assez. Et hop. Ça serait la guerre. Bon, allez, tu es au point d'attente aussi, je t'ai... Ouais, ouais, ouais. Quand tu veux. Je me mettrais juste derrière toi, surtout en arrière-droite. Et après, il n'y a plus qu'à de suivre et voler en formation. Et écouter tes informations. Je vais me mettre un peu sur la gauche. Ouais. Parfait, merci. Voilà. Moi, je vais faire la même chose sur l'autre bord. Finalement, j'arrive à le rouler au sol, tranquillement. Plus que j'aurais pensé. Ah, tu vois, il suffit de dire ça pour que... Ok, je suis aligné. Je mets les informations. Ok, QFU, tout est bon. Eh bien, c'est quand tu veux, vraiment. Donc, après le take-off, on fera un virage à gauche pour refaire un vertical des installations. D'accord. Et puis, on ira visiter... On passera au-dessus de la ville de Saint-Éan. D'accord. Allez. Eh bien, c'est parti. Puissance disponible. Ouais. Badin actif. Pas d'alarme. On poursuit. Rotation. OK. 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 Et c'est parfait, je suis ton ombre. Quinze pieds dessous à ton arrière droite. OK. Montez, 75 nœuds. 300 pieds, rentrez, volet. OK, volet rentré. Je dégage par la gauche. Je te suis. Tu voles souvent sur cet appareil, alors ? Ah oui, mais non, c'est mon préféré, oui. D'accord. Depuis que j'ai fait dans MSFS un défi dans l'avion de Bruce, je ne sais plus exactement lequel. C'était celui-ci qui était imposé, j'ai trouvé super bien. Ah oui, d'accord. On va se caler à 2500. OK. J'ai demandé l'autorisation de survoler la ville. Ah bon, d'accord. Parce que quand j'ai vu ton plan de vol, je me suis fait une frayeur. Bon, c'est bien, alors. Tu as négocié une altitude minimum ? Il n'y a pas eu de négo. Il n'y a pas eu de négo. Ah bon, d'accord. Donc on peut frôler les bâtiments, alors. Là, si tu es aligné comme moi, devant, là, sur la colline, tu dois voir, c'est la ville de Saint-Éan. Oui. Pourquoi on passe là ? Parce que là, il y a une usine, l'usine Thalès, qui est l'ancienne usine Ingénieux. Chez nous, on l'appelait Ingénieux, qui a été rachetée par Thalès et qui fabrique des objectifs, notamment pour la NASA. D'accord. Ils sont spécialisés dans les zooms de précision. Ok. Et j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille. D'accord. Alors là, c'est... Là, tu es hachuré, tu es hachuré, et puis boum, terminé, puis l'audio. La gauche du village, effectivement, il y a un bâtiment blanc, mais c'est moins caractéristique. D'accord. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas le reconnaître. Il y a un autre truc qui est bien aussi avec cet avion, c'est que quand tu es en drone, comme moi, à l'extérieur, enfin en orbite plus exactement, il est beaucoup moins bruyant. Ah, d'accord. Oui, il a un son qui est plus... Enfin, ce n'est même pas assourdi, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est là que je tourne, il y a en dessous, il y a un bâtiment blanc, c'est Thalès. D'accord. Et une fois que tu as tourné, si tu es à peu près au 157, tu as Saint-Etienne devant toi. Oui. Et on va se diriger droit sur le fameux stade Jean-Froy-Guichard. D'accord. Et la modélisation de base, elle est plutôt bien faite à l'heure de la ville ? Oui, il y a des points caractéristiques. Je ne sais même pas s'il y a une scène particulière ou pas. Si, si. Moi, j'ai la scène de Thalix. Ah, d'accord. Ok. Moi, je n'installe jamais les scènes comme ça. Moi, je n'installe que les scènes où je connais, parce que sinon... C'est vrai. Bah, tu vois, d'ailleurs, j'ai regardé les... Hier, j'ai pensé à regarder les terrains où on va, évidemment. Et la Saint-Etienne, néanmoins, je n'ai même pas pensé du tout à la ville. Ça ne m'a même pas... Pourtant, je savais qu'on allait y passer dessus. Mais pour dire à quel point ça me... Je t'avais envoyé le lien. D'accord. Ah bah, tu vois. J'ai mal tilté. Alors, je ne sais pas si c'est l'Israël, stade. Là, je vais y aller dessus. D'accord. On va voir. Stadio Fogicher. Bien réputé pour avant. Ouais. 42 000 places. Ah, quand même, ouais. Il était monté à 48 000 avant les travaux, comme il y a eu des épreuves particulières. C'est celui qui est juste en dessous à gauche, là. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, j'ai une modélisation. Il a une forme assez rectangulaire. C'est ça. D'accord. Ok. Et tout de suite après, je ne sais pas si tu l'as, tu as le Zenith. C'est un grand bâtiment blanc avec une forme aérodynamique, mais tu ne l'as peut-être pas. Non, effectivement. Enfin, j'ai un bâtiment blanc qui a une forme un peu comme une tuyère. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Bah, alors, c'est ça. C'est le Zenith. Par contre, toi, je t'ai perdu de vue. Ah. Je suis toujours sur la même route que tout à l'heure. Là, je suis sur du 157. Bah, il faut... Ah, ça y est. Non, c'est bon. T'étais juste au-dessus de moi à droite. Voilà. Bah, là, il faut tourner un petit peu à gauche. Ouais. Et il faut aller viser le près de la Jasserie. Ah, oui. C'est un triangle. Et puis là, il faut monter. Il faut monter à 5000. Ouais, 5005. Il y a une espèce de petite tour Montparnasse en dessous, là. Ah, peut-être. Ah bah, après, c'est la Seine par défaut. Donc, ça se trouve, ça ne représente rien. Alors, il est analysé. Je suis sur... Donc, depuis un bon mois, deux mois maintenant, je ne sais plus, là, sur les dalles Google. Ah oui. C'est extraordinaire. Ah oui, tu as dit que c'était extraordinaire. Moi, je n'ai pas voulu tenter le coup. Ah bah, tu peux. Ouais. Honnêtement, maintenant, sans hésiter. Ah ouais. Tu installes le logiciel. C'est un exécutable. Il se lance... Enfin, tu le lances. Tu fais start pour dire, ok, je déclenche... Enfin, tu choisis ton serveur. En l'occurrence, Google, pour moi. Tu peux choisir Bing ou tu peux choisir d'autres. Je ne sais plus lesquels il y a. Donc, tu lances simplement ton serveur, machin. Et après, une fois que tu l'as déclenché, il lance le simulateur. Enfin, tu peux le paramétrer pour. Et il gère tout. Et basta. Et je peux te garantir que les... En particulier, là où c'est très frappant, c'est sur les routes. Ah oui. Autant sur Bing, les routes, elles sont en général pas terribles. En général. Oui, on dirait des chemins. Ouais, c'est ça. Elles ont une couleur un peu bizarre. Là, c'est vraiment des routes. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour que ça ne soit pas forcément toujours aussi beau. Mais globalement, quand tu es à plus d'aller à 500 pieds de distance, c'est bien déjà. Et comme c'est des bons repères VFR, je peux te dire que quand tu la vois comme une route, ça aide bien. Même d'ailleurs, les voies de chemin de fer, elles sont plus visibles. Ah oui. Est-ce que tu m'as suivi, là ? Oui, oui, oui. Je suis 250, mais derrière toi. Bon, eh bien... J'ai réussi à ne pas de merde. Devant moi, il y a un près triangulaire, là, qui est près de la Jasserie. D'accord. Et puis sur ta gauche, tu vas voir deux barrages. Ah oui. Deux barrages. Le plus ancien, qui est le plus haut, et puis le plus moderne, qui est le plus bas. Et la caractéristique de ces deux barrages, c'est qu'ils ont été construits avec 100 ans d'écart. D'accord. Le premier a été construit en 1871, et puis le dernier, en 1971. D'accord. Ils alimentent la vallée d'Ugiers et la ville du Nouveau sur ton aile gauche. Oui. Effectivement, là, on est au-dessus du barrage le plus haut. Oui. Mais quand je suis arrivé l'autre fois à... Non, mais c'est pas celui-ci que tu as vu. Non, non, c'est celui qui est plus loin. Mais j'ai été surpris, justement, de voir à quel point il était bien fichu, le barrage. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, physiquement, on voyait qu'il était... Ah bah, remonte, t'es à droite, là. Voilà. Je vois le pylône, là-bas, du pila. Oui, c'est ça. La tour de la télé, et puis la tour radar. Par contre, là, t'es en train de me larguer. Ah. Ouais. Mais je passe sur la gauche de l'altisurface, là. Je sais pas si tu vois le pré-vert, et puis il y a l'altisurface, sur laquelle je n'arrive jamais à me poser. D'accord. Alors, attends, je vais jeter un petit coup d'œil sur LittleNave Map, voir ce qu'il... Hop là. Évidemment, je l'ai perdu de vue. Ok, je te vois, t'es tout là-haut, là-haut. Ah oui, je te vois, t'es en bas, je te vois avec ton étiquette, ouais. Ah, je suis monté à 5000, ouais. Ouais, moi j'y vais aussi, tranquillement. J'arrive à 6000 pieds. Ah ouais, de toute façon, te poser sur une altisurface avec un DA40, euh... Oui. Je crois que ça c'est un peu le comble de l'optimisme, tu vois. J'ai essayé avec un DR400, ça n'a pas marché. Il y a plus de chance, après ça dépend vraiment de la longueur, hein. Je dirais au moins 250, entre 250 et 350 mètres, c'est bon. Après ça, ce n'est pas plus le problème de décoller peut-être. Elle fait 430 mètres. Ah bah si, c'est bon. Et elle est avec une bonne pente. D'accord, ah bah si elle a une bonne pente, c'est largement bon avec le DR400. Bah ouais, à chaque fois je basculais de l'autre côté. Ah bah alors ça... Tu connais le principe, trop vite, tu passes de l'autre côté, pas assez vite, tu tombes avant. Ouais, bah oui. Comme Courchevel. Ouais. Ah, on la voit bien là, l'antenne là-bas. L'antenne, ouais, ouais. Donc il y a l'antenne de la télé. Alors là, je sais qu'il y a l'alti-surface de quoi ? La jacerie, c'est ça ? Alors attends, là je ne suis pas tout à fait aussi au que toi, je vais en profiter. Je suis à 5050. L'autre fois j'étais passé assez haut parce que j'étais en SIM PPL mais là, je vais me faire plaise comme dit l'autre. Et je vais virer toutes ces étiquettes là. Ça c'est pareil, le fait de pouvoir enlever les étiquettes à volonté depuis l'antenne là, depuis l'intérieur du cockpit je veux dire, c'est royal. Et après avoir tourné autour de l'alti-surface, si tu prends un cap au 350, tu vas voir le fameux barrage devant toi qui t'a servi de repère pour te poser à LFHG l'autre jour. D'accord. Donc là il y a un espèce de bâtiment façon tour. Après il y a aussi l'autre... Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Pourquoi j'ai une espèce de grand pylône, une grande... comme une... Ah oui, d'accord. Ben oui, tu as le grand pylône, c'est la tour de la télé. D'accord. Et là c'est le point culminant du mont Pilat, près de Lyon, à 1430 mètres. D'accord. Effectivement. Et on est parti de quelle altitude je me rappelle pas parce que là, autrefois j'ai été surpris quand j'ai regardé, je me suis dit mais il y a plus de 1000 mètres quoi finalement. Ben, d'où ? De Saint-Etienne ? Ouais. Il est à 1300 à Saint-Etienne, 1325. 1325 pieds ? À pieds, oui, oui. Ah ça y est Armand, je te vois, tu es là-bas. Ben on va partir en direction de l'ouest. Tu me vois ? Je t'ai vu de loin, j'ai pris la même direction que toi, à peu de choses près. Je suis à la verticale du village de Laval-à-Angers, connu de tous les Saint-Chamonnet pour aller se promener. D'accord. Là tu dois être quelques nautiques devant moi par contre. Je vais te voir si je te vois en dehors. PMB, ah ouais, t'es loin, ouais. Ah ben à droite c'est le barrage, oui c'est ça que j'ai pris l'autre fois en repère là, le barrage du Darwa. Darwa c'est ça ? Non, du Dorlet. Dorlet, oui bon. Doré, Doré. Dorlet, ouais. Dorlet. Dorlet, ouais. Je le reconnais bien. Et donc j'ai été surpris parce que l'autre fois j'avais vu que, comment dire, le barrage était bien là quoi, physiquement. C'était pas un machin qui ressemblait à, il était vraiment là, il a l'air d'être assez haut quoi, une vingtaine ou une trentaine de mètres. Encore que c'est pas évident à déterminer, peut-être même plus que ça en fait. J'avais mesuré le réservoir et il fait à peu près 800 mètres de long donc. Ben c'est ici, à Noël là, mes enfants m'ont offert un vol avec un ami de Montjande là. D'accord. Et c'est ici là où il m'a fait faire des virages à 60 degrés. Ah oui. Oulala. Premier ça va, deuxième ça va moins bien et puis troisième ça se coud quand même. Ah ben oui, 60 degrés, 2G. Je suis passé au-dessus du village dont tu parlais tout à l'heure. Ah oui. Et là moi je suis au-dessus des barrages avec un siècle d'écart. D'accord. Je me suis rapproché, t'as dû ralentir. Ah non, tu fais un virage, d'accord. Moi j'ai fait un virage là pour... Tu t'interceptes ? On va aller vers une autre antenne de télé. Oui. Ça s'appelle le Guizet. Et lorsque tu es au Guizet là, tu as une superbe vue sur la ville de Saint-Etienne. Parce que Saint-Etienne, tu connais pas, mais c'est une grande rue, qu'on appelle d'ailleurs la grande rue, qui fait 7 kilomètres de long, qui est toute droite. Ah oui, d'accord. Et lorsque tu es au Guizet, tu es aligné avec cette grande rue. D'accord. Donc c'est assez impressionnant. 7 kilomètres ? Ouais. Et d'un bout à l'autre, c'est la ville alors ? Ouais, nord-sud. D'accord. Ça fait une sacrée dimension alors. Elle change de nom régulièrement. Rue du 11 novembre, j'aime pas. Les Stéphanois, on dit c'est la grande rue. D'accord. La seule, l'unique, la vraie. Donc là, je vais descendre un peu à 3500 pieds. Je t'ai perdu de vue et je vois pas ton étiquette. Ah si, ça y est, ok. Vue, 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 vue. Ah ouais, beaucoup plus haut. J'avais pas vu que tu avais descendu, ouais. Alors là, je vois le Guizet juste devant moi. Ah oui, ok, je vois l'antenne, ouais. Voilà. Et si tu tournes, tu contournes l'antenne, et bien tu vois sur la droite après la grande rue. D'accord, donc ça sera dans mon aile droite alors ? On tourne à l'aile droite, voilà. Je suis à 3500 pieds. Je suis à 3500 pieds. 3300, 3400 même. Tu verras, il y a trois tours. Il y a trois tours caractéristiques blanches, et la grande rue, elle est derrière ces trois tours, qui part sur ta droite. D'accord. Moi, je vois, je reconnais parce que je connais, mais... Ouais, je vois les trois tours, effectivement. Ok. Je vois un axe qui se dessine là. Je surveille les pylônes, c'est bon, je passe au-dessus. D'accord. Alors, rarement, il est par là-bas. Je te vois plus, moi, derrière. Non, non, ouais. Je suis à 3-4 nautiques, là, 3 nautiques. Je vais ralentir un peu. Ouais, ça fait de beaux reliefs par ici, hein. Ah oui, c'est la montagne, enfin... Ouais, ouais, tout à fait. La petite montagne. C'est pas plat comme chez toi. Non. Bah, de toute façon, si Saint-Etienne, c'est à peu près à 300, 400 mètres de hauteur, et que tu montes à 1... 400 mètres, ouais. Et que tu montes à 1 400 là-haut, t'as un kilomètre à grimper, hein. Je veux dire, c'est pas partout que t'as 1 000 mètres. Ouais. Eh bien, Saint-Etienne, c'est une des villes les plus hautes, une grande ville comme ça, les plus hautes. D'accord. Et là, donc, on va allonger sur notre aile droite, la vallée de Londen. Et puis, on va arriver vers le bâtiment du Corbusier. Si tu me suis, tu verras, on est en plein dessus. C'est un grand bâtiment tout gris. Comme on s'est mis au mois de juin, il est plus clair. En hiver, on le devine après. D'accord. Tu sais, le Corbusier qui a fait des bâtiments un petit peu en avance sur son époque. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouais. Voir qu'on adore ou qu'on déteste. Et sur ta gauche, tu vas voir un barrage qui doit être le barrage de Rochetaillet, je crois. Ou non. Je ne sais plus. Alors moi, j'arrive en ayant pris l'axe de la vallée. Il y avait une route qui descendait là. Ça faisait comme un volon. J'ai vu que tu étais par là-bas. Et d'ailleurs, tu es où là ? Je suis à 3000 pieds. Là, je suis verticale le Corbusier. D'accord. Ok. Là, je passe au-dessus d'une petite colline avec des liens de tension là. Ah oui. D'accord. Ah oui. Tu es juste derrière moi. D'accord. Ok. Et là, on s'achemine tranquillement mais sûrement vers la partie ouest de la ville. Voilà. Vers Firmini, c'est ça ? Firmini, oui. C'est par là que je suis arrivé en fait autrefois. Ouais. En venant de... J'avais décollé de vous d'ailleurs. Mais de Ruyance. De Ruyance, oui. Et là, à un moment... 88 qui descend là-bas jusque dans le sud-ouest. Toulouse ou je ne sais pas où. Alors, le Corbusier, il est où ce bâtiment ? Je passe juste au-dessus de l'endroit où il y a la jointure de toutes les lignes de tension. Eh bien, il est payé par là. C'est un grand bâtiment tout gris. Tu vas y être devant toi, je pense. Ouais. Un grand rectangle de gris. D'accord. Peut-être que tu l'as déjà passé, je ne sais pas. J'en vois, mais bon, c'est des modélisations standards. Donc, il n'y a rien qui dit que c'est celui-là plutôt qu'un autre. Ah oui, peut-être que moi, comme j'ai la Seine, tu l'as peut-être pas autour. Ouais. Et puis là, on va arriver au début, enfin, dans la vallée de la Loire. On va arriver à Aurek. La Loire. Et puis, la Loire. Et puis, on va suivre la vallée. On a demandé l'autorisation aussi. Ouais. Et là, donc, tu vas... Qui enjambe la Loire. Et on va remonter plein nord. Tu es loin derrière moi ? Euh... 3 nautiques peut-être. Je vois ton étiquette. Ça va être à peu près 3 nautiques. Là, je vois que tu es en train de virer à droite. Ah, ça y est, je vois tes feux de position. Je ralentis, là, je suis à 99. D'accord. Là, j'ai enclenché le virage, là. Alors, la Loire, je vois où elle va. Par contre, je ne vois pas d'où elle vient, finalement. Ben, elle vient du sud. De la Haute-Loire, du Mont-Gerbidjon. Ah, ok. Et là, donc, si tu peux me suivre, on va suivre un peu les méandres de la Loire. Nickel. Ah, là, je suis un peu en visuel. Dans... À peine une minute, je t'aurai rejoint, là. Parce que je commence à bien te distinguer. Ah oui, je te vois, derrière moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant volé à l'extérieur de la Loire. De l'avion. Donc, on va arriver, là, à un endroit bien connu des Stéphanois. Oui. Qui s'appelle Saint-Victor-sur-Loire, qui est la plage de Saint-Etienne. C'est un site aménagé qui profite de la retenue du barrage. D'accord. Alors, attends, le barrage, lequel ? On est un peu plus loin, là-bas. Ouais, il est plus loin, le barrage de Grand-Jean. Ouais. Qui a été construit en... L'année de naissance de mon épouse en 1957. D'accord. Alors, je m'en souviens parce qu'il était construit en 1957 et sa capacité, c'est 57 millions de mètres cubes d'eau. Ah, effectivement, oui. Il y a des bons moyens mnémotechniques, là. Ouais. Tu vois, là, la modélisation, même, de la Loire, c'est pas souvent que je vais aussi près, là. Ouais. Mais c'est pas dégueu, hein. On voit bien qu'il y a des... Il y a des espèces de plages, là, effectivement, sur toute la bordure droite. Mais on n'y est pas encore, la plage, hein. Ouais, ouais, mais il y a déjà des trucs... Ça fait déjà plage, tu vois, tout en longueur. Pas très... Pas très large, mais tout en longueur. Ah, il y a quand même des moments où l'eau se relève dans les virages. Tu me diras, ça, c'est... Ouais. C'est le truc classique. Ouais, exactement. Tu me vois ? Euh... Non, là, tu dois être dans les méandres, quelque part en dessous. Et... Je suis au-dessus de... De la plage. D'accord. Non, là, je te vois plus. Je suis sur un... Je passe au-dessus d'un... D'un virage qui fait un... Une espèce de... U très serré, là. Ouais, d'accord. Eh bien, ouais, je suis... Je suis après, bon. Voilà, puis après, ça vire à gauche. Eh bien, c'est après que tu verras une plage sur ta droite. Ah, tiens, je vois, il y a... Il y a José Jiménez qui nous suit. Ah ouais ? Ouais, j'ai vu son étiquette derrière. Ah, mais tiens, je suis au-dessus du barrage, là. Ah non, j'y suis, bon. Mais moi aussi. Ah oui, il est impressionnant, ce barrage. Ah non, ça doit pas être suici, hein. Ah, mais je sais pas, là, il y a un gros barrage, là. Ah. Ah, mais ça y est, je te vois, ouais. Je suis devant toi, à ta droite. Ah d'accord, ma droite, d'accord. Je vois pas de José Jiménez. Il est derrière moi, bien un peu loin. Attends, je vais faire un petit virage par la droite, là. Histoire de profiter encore du paysage. Et qu'on se rejoigne. Ah oui, oui, tu es loin devant. Ah oui, oui. Là, je reviens dans l'axe de la Loire, sur le barrage. Ah oui, je vois, tu vas me percuter. Non, t'es en dessous, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Ok, je vire. Ah, je te vois, voilà, vu. Ah oui, mais là, il aime pas, là. J'ai entendu le canard. Ah. Je savais pas qu'il faisait ce bruit, là, d'ailleurs, aussi, la vertissure de décrochage. Ah ouais. Ça, pour moi, c'est les Cessna qui font ça. Ouais, mais c'est peut-être... C'est peut-être pas comme ça dans la réalité. Il y a des chances que si, hein. Si. Ouais. Tu vois, bah, François Rémenès, il est derrière moi. Il est sur ta... Derrière toi aussi, sur ta... Sur ton arrière-gauche. Ah bah oui, François Rémenès, il est loin, là-bas. Ouais. Bon, là, on va continuer à suivre la vallée de la Loire. Alors, attends, c'est toi qui est à côté de moi, là ? Ah bah, je pense, oui. Quand je me suis mis en vue extérieure, je t'ai vu. Et pourquoi je te vois en mounet, là ? Là, on passe au-dessus d'un espèce de stade, là. Ah bah non, alors, c'est pas... C'est pas moi, alors. C'est pas... Je suis au-dessus d'un pont qui enjambe la Loire. Ouais, moi aussi. Là, j'y arrive sur le pont, ouais. Il y a une petite petite tâche verte. Alors là, on va se diriger, on va se rapprocher du terrain d'où nous sommes partis. Ouais. Et on va passer à proximité, je sais pas si l'IF, si t'as pas la scène, du château de Bouteon, qui sert de repère visuel pour le début de l'avant à arrière en 35. D'accord. D'accord. Donc là, j'y suis... Si tu me vois, ben j'y suis presque dessus. Non, là, je vois plus... Attends, voir. Ah si, ça y est, ok, c'est bon. Je suis juste derrière toi. Ouais, ouais, ça y est. Voilà, voilà, c'est ça, voilà. Ça y est, t'as récupéré ton avion blanc. Ah d'accord. Bon, alors maintenant, je vais essayer de plus de perdre. Donc là, je suis vertical du château de Bouteon, sous moi. D'accord. Non, j'ai pas de modélisation, bien sûr. Et là, on va passer sur le pont. Ah, ça y est. Alors, ce que je comprends pas, c'est que t'as une tendance à disparaître. Ah bon ? Ouais, ouais. Des fois, tu disparais... Carrément. Et plusieurs secondes, hein. Ah oui. Attends, tu vas voir. Tu vas sentir le souffle d'hélice. Ah, devant, à droite, là, il y a une... Une chose au sol, là, qui a l'air. Ah bah oui, ça doit être le terrain, ça. Ah bah sinon, c'est dans l'axe du terrain, d'accord. Oui, sur la droite, il y a le terrain. Et puis là, on va se diriger vers le terrain de Saint-Galmé. Ouais. Il y a pas de Seine. J'avais une Seine sur FSX. Ouais. Et on le repère facilement parce que sur sa gauche, il y a un hippodrome. Mais comme il y a beaucoup d'hippodromes dans le coin, il faut pas se tromper. Ouais. Et ce petit terrain, là, LFKM, il y a un ami de mon fils qui a un resto, là. Il s'appelle l'Afterfly. Alors là, il est devant moi. Ah bah, le bien nommé. Bah oui. Il est sur ma gauche, là, quelque part. Alors, je vois quelque chose qui ressemble, qui pourrait être un terrain. Enfin, c'est plutôt un grand rectangle qu'autre chose. Non, c'est un truc ovale de couleur ocre sur la gauche, sur notre couche. Ovale de couleur ocre. Ah, j'ai pas ça. Je vais faire une verticale du terrain. Et sur ma gauche, là, à mes 11 heures, j'ai l'hippodrome de Saint-Galmé. Ah ouais, on voit l'hippodrome. Enfin... Oui, c'est assez l'hippodrome. Enfin, je vois la partie... C'est de couleur ocre, ça ressemble à un hippodrome. Ça peut être que l'hippodrome. Ouais, c'est ça. Sur ta gauche, ouais, c'est ça. D'accord. Et puis, il y a le terrain, là, sur la gauche. Ah, visuel. D'accord. Alors, maintenant, on va viser encore l'allée. Il y a, au fond, là-bas, au Cap 320, à peu près, il y a une grande ville. C'est Mont-Rond-les-Brun, réputé pour ses soins, ses soins avec l'eau du coin. D'accord. Et tu voudras te poser là où tu as la Seine, à Fort ? Ah oui. Je veux bien faire un toucher, ouais. Allez. Oui, parce que l'autre fois, j'étais à la verticale, donc je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu comme repère, mais pas comme bâtiment. Alors, ok. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que plus loin, en remontant la Loire, là-bas, on va tomber sur le château de la Roche. Voilà. D'accord. Juste avant Rouen. C'est ça. Le château de la Roche, où il y a un restaurant où on mange des très bonnes cuisses de grenouilles. Ah. Mais je crois que c'est fermé, maintenant. Voilà. Et donc, sur notre droite, là-bas, on a Lyon-Brindas. Oui, c'est les monts du Lyonnais, là-bas, au fond, oui. Oui. Et sur ta gauche, c'est les monts du Forêt. Ok. Et sur ton aile gauche, plus loin, tu as la plaine de la Limagne et puis Clermont-Ferrand. C'est ça. On va aller quelque part en vacances par là-bas l'année prochaine. Enfin, non, pas l'année prochaine. C'est cette année, parce qu'on est en 2024. Quelquefois, je fais un Saint-Etienne Clermont en faisant verticale l'autoroute à 89. Oui. Donc là, moi, je suis verticalement rond les mains. Oui. Et puis, en principe, quand on remonte comme ça, on va se trouver... Ben, ça y est, je le vois. Tu dois avoir pile devant toi, si tu me suis, le terrain de Fort-Chamberon. Lima Fox, Lima Zulu. Alors... C'est la bande verte. Altitude 980 pieds. Il faut ralentir si on veut se poser, parce que c'est excessivement fin, ces appareils-là. Ça, c'est clair. Alors, je me rappelle de... Là, je vois un espèce de... Non, c'est pas ça. C'est à gauche du fleuve. J'y vais dessus. Bon, je suis aligné, là. À gauche du fleuve ? Ouais. Faut voir si je te vois. Où es-tu ? Bah, derrière toi... Là, tu es plus bas que moi, tu vas traverser la Loire, là. Ah oui, oui, t'es très haut, là-haut. Ouais. Eh bien, voilà, je suis aligné avec... Tiens, j'ai reposé. Ah, ça y est, visuel. OK. Bah, ça va élocer l'occasion de nous rattraper. Sauf que j'ai tout réduit, tu sais, puis je suis en train de descendre et... Et tu perds pas de vitesse. Non, à 130. Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est des vraies savonnettes. Ouais, c'est clair. Tu me diras, on va faire une première approche façon planeur, tu sais, puis après on reprend de l'altitude, et puis on vient se poser sans remettre le moteur. Bah ouais. OK, je suis aligné, là. Axe, plan, vitesse, hein. C'est comme ça qu'on fait, hein. Exactement. Ouais. Donc moi, j'ai un axe, j'ai un plan, et puis j'ai une vitesse, mais qui n'est pas la bonne. Ah si j'ai réussi à perdre 10, regarde juste, hop, et coucou ! T'as vu, je viens de te passer sous les moustaches, là. Ah, mon plus grand problème, moi, c'est de respecter le plan. C'est compliqué, hein. Alors qu'en réel... Ah oui, tiens, tu es déjà en bas, toi, mais comment tu fais ? Ah bah, je te dis, j'étais à 130. Ah bah, ça y est, j'ai réussi à perdre de la vitesse. Voilà, donc je fais un premier passage en... Ça se pose à environ 77 nœuds, c'est un Ferrari. 77 nœuds, ça m'a l'air un peu rapide. Ah bah, si, si, je crois bien. 77 nœuds, non, mais je te fais confiance, c'est juste que ça m'étonne. Je fais un virage à gauche, là, et je reviens en main gauche. Voilà, je suis posé. On va aller faire un tour à la Seine, parce que je crois qu'elle est pas mal. Ouais, avec plaisir. Ouais, ça a l'air d'être bien. Donc là, je suis plutôt sur le mode basse hauteur. T'as dit quelle altitude de terrain, là ? 980 pieds. Ok, je vais remonter. Je vais faire au moins l'effort de remonter un peu, quand même. Oui, l'herbe est haute, hein, nombre de chers. 80 nœuds, voilà. Je vais me mettre en fin de vente arrière basse. Alors, il tient un peu sur le museau. Il y a Thierry, là. Je mors. Ok, je suis en fin de base. Je te vois. Je suis en U. C'est bon. Ptu. Ouais. Allez, j'ai tout réduit. 80 nœuds, tu m'as dit 77. 75, 77. 75, 77. 75, 77. Ok, 75. Et j'arrondis. Léger rebond. Enfin, pas rebond, mais voilà. Coucou. Coucou. Tu as de l'herbe jusque sous le ventre. Ah ouais. Il resserre Riménez, il est là-bas, l'autre bout, là. Ouais. Oui, mais... Il a 2500 pieds. Il fait presque ce que je veux, hein. C'est pas mal, ça. Je sais pas qui c'est qui l'a fait cette scène, je me rappelle pas. En tout cas, félicitations au créateur, parce que là, c'est vraiment joli. Oui. C'est joli, ouais. Il y a des gens dehors, là. Alors, il faut expliquer à l'avion que c'est vrai, parce que c'est joli et qu'il faut rentrer dedans. Voilà. Ça y est. Ok. Fran Park. Et tu sais que sur le DA40, il faut faire le fuel transfert. Ah aussi, ouais, c'est vrai que ça peut être bien. Parce que c'est tiré sur le réseau à gauche, donc... Alors, avionique master, il est là, et le fuel... Et c'est à droite. Le fuel transfert, il est à droite de l'Electric Master, là. Ouais, ouais. Ouais, je voyais le start, le machin, là. Ok, je suis en drone. On va aller se faire un plaisir de visiter ça. Bon, alors là, je suis en train de régler la vitesse du drone. J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Ah oui, j'ai vu sur... Ah oui. Ah ben voilà, c'est bien là, comme ça je peux défiler. Il y a les personnages. Ah tiens, il y a deux sœurs jumelles, là, qui font la même chose à 50 mètres d'intervalle. Ah ! Derrière le bâtiment rouge ? Ouais, écoutez, ouais. Ah ben ça, c'est rouge pétant, hein. C'est vrai que si tu sais que les bâtiments... Enfin, le toit des bâtiments est rouge, tu le cherches et quand tu as trouvé, tu peux crier Oura. Ouais, c'est joli, hein. Donc LF, LZ, c'est ça ? Feur. Ouais. À un moment donné, je croyais que c'était Fleur, tu sais, j'ai dit, mais Fleur, ça me paraît bizarre. J'ai mieux regardé la vague. Non, non. F-E-U-R-S. Fleur Chambéon. Qu'est-ce qu'elle fait cette dame ? Je ne sais pas. Il y a même de quoi faire un barbecue. Oh, dis donc, il y a un avion de chasse, là. T'as vu qu'il y a un avion de chasse ? Oui, oui, oui. Un vieux tout gris, oui. Ça devrait être un Mirage, non ? Parce qu'il est en Delta, je crois. Oui, 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 oui. Ah non, 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 c'est pas un Delta, non. C'est pas un 2000. Ah non, c'est pas un 2000. Non, non, c'est pas un 2000, non. J'essaie de savoir ce que c'est. Ça a une tête de F1, mais c'est pas un F1. Les ailes, elles sont hautes sur le F1. Et là, elles sont à mi fuselage. Donc, c'est pas un F1. C'est bizarre, cette heure quand je suis passé, je ne l'ai pas vu. Je vais regarder ailleurs. Bon, hop, je reviens vers tout. Je suis juste derrière toi avec le drone, là. Ça va être un petit 152. Là, je dirais plutôt que c'est un 172. Si c'est pas un 182, il m'a l'air d'être bien gros. Oui, ça en dirait un 182, oui. Et puis, quelques plans, enfin, un planeur. Ah ben, c'est quoi ça ? Kenmore R. Bon ben, on connaît le nom de... Puis là, il y en a un petit, là, qui fait penser un peu à un CTLS. Bon ben, j'aimerais bien savoir faire des scènes comme ça, moi. Ah oui, ça doit être du boulot, hein. Oh, que oui ! Ah là, j'ai un mille drone derrière l'avion. Ok, ben merci, j'ai visité. On peut repartir quand tu veux. Eh ben allez, direction Rouhan. Et le Rosset-Riménez, il est où, là ? Eh ben, il est posé, sans doute, je pense. Parce qu'il ne bouge pas, il est dans ton dos, là-bas. Ah oui, je vois ça, là-bas. 2500 pieds, ouais. Ok, allez, ben écoute. Allez, on y va. On enlève les freins, je te laisse passer, bien sûr. Oh là là, il faut que j'enlève le fuel transfert. Sinon, ça ne va pas le faire. Reçu, retais. Pour aider le fuel transfert, j'ai la météo, moi. C'est sûr que je vais aller loin avec ça. 38%. J'ai un demi-million de réservoirs, tu sais. Allez, coucou. On va décoller en 33. On n'a pas pris la TIS, mais ça n'a pas dû bien changer. Oui. Non, il n'y a pas forcément de la TIS, de toute façon, ici, ici. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio. Je suis resté allée. Bien. Je suis resté. Bien. 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 Allez, on va à droite, on va à droite, sans mordre la piste, enfin ça c'est, ouais, non. Bon, on voit que t'as quelques heures dans ton avion, hein. Ouais. C'est comme tout, ça s'apprend, hein. Eh oui. Alors là, il faut qu'il m'explique pourquoi il s'arrête, j'ai rien demandé. Puis j'ai l'impression que quand il s'arrête, tu sais, il met automatiquement le frein de parc. Je sais pas pour quoi. Ah bon ? Ah ouais, parce que s'il remet la gaz, il veut pas repartir, donc. Alors attends, là j'ai pas à me faire avoir. On a un peu d'espace, et je vais... Ouais, bon alors de l'espace, c'est raté. Et je vais virer sur un, avec de la vitesse, mais pas trop quand même. Hop, là j'enquille un cône, voilà, c'est dit, hop le cône. C'est dingue, l'herbe est plus haute sur la piste que sur les taxis, ouais. Ah ouais. Je te vois plus. Je suis derrière toi à droite. Ah, je te vois. Ah oui, je te vois. Ok. Attends, tu peux avancer s'il te plaît un peu. Ouais. C'est ça, c'est comme s'il mettait les freins automatiquement. Quand je regarde, ça y'a peut-être dans le paramétrage, ouais. Ah ouais. Bon allez, un cran de volée. Ah ! Je suis arrêté juste à temps. Ok pour le cran de volée. Allez, je vais décoller à l'extérieur cette fois. Il m'a fait perdre 3 secondes là, avec 6 heures de frein encore. Puissance disponible. Bada actif. Pas d'alarme. Là tu m'as largué là. Rotation. Alors là, je vais tricher un peu. Voilà, je l'empêche de monter. Trop en tout cas. Il faut une assiette de 10 degrés à remonter. Ah ouais, ben là justement, j'évite pour reprendre de la vitesse et essayer de te rattraper. Voilà. Sur la droite, la grande ville, c'est fort justement. Ouais. Où il y a aussi un hippodrome avec des courses. C'est un pays de cheval ici alors. Bah oui, c'est la plaine là, c'est un petit peu la zone huppée, Saint-Etienne, la laborieuse. Et puis la plaine, c'est les notables. On va pouvoir se faire un 2500 pieds là. Si tu veux. Donc je me souviens que le château, il est quelque part au fond là-bas, au début des reliefs. Oui, oui. Oui, oui. Là, on va faire d'abord un viaduc sur la Loire. Ouais. Ah, on va voir passer dessous alors si c'est un viaduc. Je ne pense pas, c'est un petit viaduc parce qu'elle, c'est un petit viaduc. Ah. Enfin. D'après ce qu'on a déjà fait avec l'escadrille, ça doit être possible. Ah, ouais, ouais. Il y en a qui ont essayé. Donc on a la Loire sur la droite. Rassure-moi, ou plutôt rassure-moi pas, t'es à fond, t'es à des gaz à fond là. Je suis à 86%. Ah bon. Je vais descendre à 72%, c'est ce qu'il faut normalement. Ah, oui, parce que même des fois étant à plein régime, j'ai du mal à t'attraper. Alors j'évite pour ne pas le faire surchauffer. Voilà. Ah, ben voilà, je suis juste derrière toi là. 72%. Eh ben voilà, regarde, formation, joli. T'es là ? Ah, juste derrière toi. Et José Rimenes derrière. Non, c'est vrai. Ouais, juste derrière. Il est pas loin ? Ben oui, je vois pas l'appareil, mais je vois son étiquette. Ah, alors ça c'est le piège, parce que si tu vois l'étiquette... Et il y a 2600 pieds, ouais. Il nous suit le bougre. T'as rentré, t'es volé ? Ou que non, j'ai pas fait la check. Ah, voilà, tout s'explique. Et puis dès que tu rentres là et volé, hop là ! Prise de vitesse. Ouais. Je me disais, tu sais, je voyais un truc là, j'ai dit, mais on dirait qu'il allait voler ouvert. C'est pas possible. Oui, oui. Des fois, tu peux avoir les ailerons, tu sais, qui sont pas tout à fait dans l'axe, enfin, qui sont pas tout à fait à plat. Donc, tu sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais là... Comme tu étais en palier, et enfin, en palier, et pas en virage, en tout cas. 124 nœuds. Alors, je suis à 74%, il me dit 2300 tours et il se met en rouge, là. Ah, moi je suis à 2200 tours. Voilà le liaduc, Pascal. Je vais tourner sur la droite et puis il va être sous mon aile gauche. Ouais, je l'ai vu. Ouais, je l'avais repéré l'autre fois, celui-ci. Ah oui, mais là, on passe trois fois, là. Oh là là. Pas le premier pont, hein, le premier pont. Enfin, si, le premier pont. Le premier pont, c'est le pont entier, c'est-à-dire ? Si, si, mais le viaduc, tu passes quatre fois, là. Tu te mets en grappe de 40 et tu passes en groupe, hein. Oh là là là. Après, ouais, un peu plus loin, il y a un virage et hop, derrière, il y a le château. Ah, il y a un virage. Il y en a peut-être plusieurs. Moi, j'étais de haut, donc je ne les ai pas forcément tous eus. Il y a, oui, il y a un fer à cheval, là. Et puis, on verra le château. Qui est, comme je t'ai dit, beaucoup plus beau, en vrai, que dans le cime. Oui, oui, bah, c'est Dominique qui me l'a envoyé, je pense, le château. Et, effectivement, c'était joli. Attends, quoi, que j'ai regardé aussi sur Internet. Non ? C'est moi qui ai envoyé l'image. C'est toi ? Ah, bon, d'accord. Ok, tu vois, j'en ai rien de me dire, mais attends, parce que j'ai eu plein d'images aussi récemment. Est-ce que, ouais. C'était toi, alors, d'accord. Oui. Oui, effectivement, oui, c'est beaucoup plus joli, en vrai, quoi. Ah, oui. Elle est en train de me larguer à nouveau. Je suis 124 nœuds. Moi, 128. Ah, j'étais à 65%. Voilà. De toute façon, c'est un tripal, celui-là. Ah, oui. C'est aussi pour ça que c'est un peu moins bruyant. Alors, le château de La Roche, il est donc au milieu d'une petite presqu'île. Ok, là, il y a encore un pont. Encore un pont. Ah, mais on passe, là, on passe, là. Je t'ai perdu de vue. Je suis en bas à gauche de toi. Voilà. J'arrive au château de La Roche. Vertical. Ah, ok, d'accord. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, l'enfo. Ouh, la vitesse, dis donc. 140, 150. Ouh, la vitesse, je confirme, il est beaucoup plus joli sur ta photo. Alors là, quand on est dans l'arc jaune, les manœuvres doucement, tranquilles. Il ne tire pas dessus comme un abruti. Allez, je vire par la droite. Alors, attends, je vire par la droite, mais non, pourquoi je virerai par la droite ? Puisqu'on continue de remonter la droite, en fait. Non, 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 à gauche, oui, à gauche. Il faut que tu reviennes vers moi, oui. Et on va arriver vers un petit port, le port de Bully, qu'on devine sur la Seine. On devine parce que les bateaux, tu sais, c'est souvent comme ça dans les MFSS. Les bateaux sont immergés. Oui. Ah oui, d'accord. 500. Ah, ça, c'est une information qui me plaît, là. 500. Il y a encore un viaduc, Pascal. Ah, ben alors là, vu la hauteur où je suis, c'est après le grand U que ça fait, là ? Euh, ouais, après le port de Bully, là. Et là, dans le virage, l'eau, elle remonte beaucoup. Ah oui, forcément. Ah, verticale, le port de Bully. Alors là, je viens de passer le U à l'instant, là, et je continue au nord. Ouais. Je fais concurrence aux oiseaux dans les arbres. Ça a tendance à bien me plaire, la végétation avec AQ Season, là. Ah oui ? Ouais, ouais. Ah, je vois un pont, effectivement. Alors, j'ai pas vu le port, mais je vois le pont. Il est juste après. D'accord. Par contre, le pont, le... Ah, le port, faut le deviner. Non, c'est pas ça, c'est que le pont, il est juste avant le virage. Ah oui, oui. Donc, il faut quand même mettre un peu les ailes à plat, sinon tu peux avoir des surprises. Je le sais, puisque ça m'est arrivé. Et là, il y a un gros virage à droite, là. Ah oui, effectivement, je vois l'eau qui remonte, ouais. Et là, donc, c'est le lac du barrage de Villeray, qui est le grand barrage de Rouen, qui est beaucoup plus récent. Le barrage de Villeray, il doit dater, je sais pas, des années 80, 35, 84. D'accord. C'est un grand barrage, il a presque 200 millions de mètres cubes d'eau. Ça commence à faire. Et en ce moment, il est bien rempli aussi, ou alors il a pris comme tous les autres ? Je pense qu'il a pris comme tous les autres, puisque le nord du département est très, très, très sec. D'accord. Et donc, la verticale barrage, et après, il faut prendre un cap au 332. Oui. J'ai toujours des difficultés à trouver le terrain de Rouen. Ah ben voilà. C'est sympa de voler à cette hauteur-là, juste au-dessus de l'eau, tu passes à côté du village, là. Hop, il y a une petite branche, là, qui dérive, le village étant au milieu. Ok, ah ben oui, tu avais fait des waypoints rapprochés, donc là, je suis pile dessus. Bien, ça, remont comme plan de vol. Dans les reliefs, et ensuite, dans les méandres. Alors là, franchement, je suis à l'extérieur, je écoute bien le moteur pour être sûr de ne pas faire de conneries. Le tour de piste, il a 2100 pieds, là, à Rouen. 2100, ok, merci. Et on se pose en 20. C'est le QFU préférentiel. D'accord. Donc là, bah tiens, si, je le vois. Ah oui, avec cette scène que j'ai découvert aujourd'hui, jusqu'à présent, je... Ok, bah tu sais quoi, j'ai fait demi-tour, là. Ah, tu t'en vois. C'est ballot, parce que là, tu suis la trace, tu te dis, c'est bien, mais j'ai pas l'impression d'avancer. Ah ben non, ah non, non, j'étais dans le bon sens. Ok, non, non, j'étais dans le bon sens. Parce qu'évidemment, il tourne avec toi, le truc, alors tu sais plus dans... Ah ben voilà, j'arrive sur le barrage. Ah oui, il y a un pont qui est juste au-dessus du barrage. Ah peut-être, oui. Ah ouais, bah alors attends, bouge pas, regarde, 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 regarde. On est arrivé, là. T'as amorcé le PMB, Armand. Il y en a qui vont flipper, là. Alors, il y a juste un petit truc qui me chagrine, là, avec U-Season, c'est qu'il met des... Tu sais comment on appelle ça les arbres du Japon, là, qui sont tout roses, là. Enfin, pas roses, mais plutôt mauves, je sais pas quelle est cette couleur. Bon, c'est joli en vrai, mais dans le simulateur, il y en a un peu partout, ça m'agace. Ah. Alors, voilà, je me suis éloigné. On va venir au ras des pâquerettes. On a des pâquerettes, ça me parlait, parce que là où je suis, les pâquerettes, il n'y en a pas. Je suis pas certain que ça passe, là. Je suis pas certain du tout que ça passe. Tu sais quoi ? Non. C'est passé. Ah. Je vais rester ça sur ma vidéo. Ah, ouais, ouais, j'y croyais à peu près, mais... Alors, attends, par contre, là, l'arc blanc, ok. Si, si, ben, c'est passé, en fait. J'ai eu un instant de doute, tu sais, je me suis dit, mais... Ah, oui. Ah, derrière, il y a une espèce de carrière, là. Ouais. Elle est bien faite, hein. Tiens, ben, l'autre fois, j'ai été épaté, aussi. Oui, la carrière vers Givore, là. Euh, oui, non, c'était pas celle-là, je pensais. Ah, non ? C'était bien foutu, aussi, quand tu passes. Mais, justement, une autre, on a vu de plus près, quand on a fait le vol avec Dominique, quand on s'était posé à Pérouge. Ah, d'accord. On est allé visiter le péage, et après, il me dit, ben, il va me balader, bon, il y a les carrières et tout. Et donc, je regarde, tu sais, j'ai dit, c'est marrant, et le relief est bien fichu. Et, en fait, t'as toute petite partie qui est en 3D, c'est-à-dire que tu vois un effet de hauteur, je sais pas, en un équivalent peut-être 10-15 mètres, j'en sais rien. Avec le drone, t'apprécies pas. Et donc, et puis tu t'en rapproches, moins tu vois l'effet de relief visuel 3D que t'avais avant, tu vois juste cette hauteur, cette différence de hauteur qu'il y a entre le sol et la haute de la carrière. Et dès que tu reprends de la hauteur et que tu t'éloignes, même une grue qui est en 2D, parce qu'elle est prise en photo, mais dès que tu t'éloignes et que tu montes un peu, t'as l'impression, mais rudement, bien fuitu qu'elle est en 3D, en fait. Ah ouais. Bon, alors moi, je suis en plein milieu de la ville, là. Ah, faut te faire engueuler. Donc là, c'est, en principe, on se pose en 95, main droite. D'accord, mais de toute façon, je sais pas où est le terrain par rapport à Rouen. J'essaie de m'en rappeler, là, puisque j'avais été... Il y a l'ouest. À l'ouest ? Ouais. D'accord, donc là, a priori, en remontant la Loire, je vais au nord. Oui. Ok, ben, je vais essayer de le retrouver. Puisque j'avais été me poser... Quand j'avais fait le vol en partant de... Je pense que ça devait être de Nevers. Ah. J'étais arrivé dessus, il y avait... Il n'y avait pas beau, vraiment pas beau. Là, je vais quitter la Loire. Il y a une autoroute qui traverse vers l'ouest, a priori. Oui. C'est quoi ça ? Il y a les panneaux solaires aussi, on dirait. Peut-être... Je vais regarder si je te vois. Et je vais essayer de trouver le terrain. Il y a une espèce de grande surface, là. Des grands toits. Tu as dit 2200, le tour de piste ? 2100, oui. 2100. Bon, ben, je vais faire un effort. Je vais essayer de monter un petit peu plus haut, quand même. Ça, c'est le problème, quand tu as goûté au rat des pâquerettes. Dès que tu remontes à 1000 pieds, tu dis, ah, je suis haut, qu'est-ce que je fais si haut ? Alors, j'arrive vers l'ouest. Je vois une gare à SNCF. Enfin, une gare à Manfer, en tout cas. SNCF, forcément. Plus à l'ouest. Alors, à l'ouest, ouais, je suis au 300, là. OK. Ah, oui, si, ça me revient un petit peu. D'accord, OK. J'étais arrivé par là. Ah, je crois que j'ai un visuel sur le terrain. Moi, je vais tourner en base, là. Ouais, ouais, je pense que j'ai un terrain. Base, main droite. D'accord. Donc, tu as dit la 22, préférentielle, base, main droite. Ouais. Alors, je vais essayer de mémoriser ça et de faire une approche à 2200, donc c'est bien. Je suis un peu au-dessus du tout de piste, déjà. Il y a une voie de chemin de fer, on dirait. Oui. Qui passe à l'est du terrain. Enfin, à l'est. Au nord et à la jute. Plutôt, voilà, ouais. OK, pas de doute, c'est le terrain. Voilà, 2004. Alors, 2200, c'est celle qui est juste à ma gauche. Étape de base, bon. OK. Alors, je vais te raser la moustache. Je cherche le Armand, tu sais, il est où, Armand. Bon, base doit être quelque part, par là. H2O, sur ma droite. Ah ouais, d'accord. 2100 pieds, fin d'étape de base. Tiens, j'ai perdu le terrain, un an de voilà. Ah, là, il t'est allé loin, là. Ah oui, oui, oui. Alors, tu sais, je suis compliqué. J'ai fait quelques vols en réel et je trouve que c'est plus facile de faire les approches en réel qu'en 6 murs. Ah, bah oui. C'est le truc paradoxal, ça. C'est dingue, hein. Ah, là, verticale du Armand. Juliette Papa, au final. Mike, bravo, je cherche l'axe de Juliette Papa pour me poser avec lui. OK, visuel Juliette Papa. Enfin, j'avais, j'ai visuel Juliette Papa. 120 nœuds, yes. Allez, on cabre, on met du pied, on dérape, on casse la vitesse, c'est bon. Deux crans de volée. Compte finale. Euh... Ah, tu me passes dessous. Ouais, 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 ouais. Je fais de la mania. Je cherche les ennuis. Ouais. Tu vas sur l'herbe. C'était la seule solution honorable pour ne pas perturber ton vol. Merci. Ah ouais, dis donc, ici, l'herbe aussi, il y en a. À gauche, là. Ouais, voilà, je m'arrête juste à temps. Bon, allez, tu t'arrêtes, là. Voilà. Sachant qu'en fait... Elle est pas mal, c'est-à-dire. Oui, elle est bien l'autre fois. Bon, je l'ai vu, il faisait un peu très beau. Salut, Pascal. Ça va, Armand. Et sur cet aérodrome, tous les deux ans, il y a un meeting. D'accord. Je viens quelques fois. Qu'est-ce qu'il présente comme appareil, en général ? Tout ce qu'on peut voir dans le meeting, il y a la PAF. Ah oui, d'accord. Moi, il y avait un MiG-27 full chrome, il y a quelques années, c'est ce qui m'avait impressionné, quand il l'a mis en route, et qu'il a mis le boost, ça tremblait tout le sol, ça a été impressionnant. Ah oui. Sinon, il y a de l'acrobatie, enfin, il y a tout, d'accord. Et avant, c'était commenté par, tu connais peut-être de réputation, Bernard Chabert, qui a décidé. Ah oui. Et moi, j'adorais, parce que rien qu'en temps de savoir, c'était... Ah oui, c'est sûr. Moi, c'était extraordinaire. Oui. Extraordinaire, cet homme-là. Ah oui. Oui, je l'avais entendu quand j'avais été au meeting de Melun. Ben, c'était le premier meeting de Melun. Alors, attends, voir en quelle année, ça doit être 2019, il me semble. Ben, il est... Ah ben, il est mort, il est mort, il n'y a pas en 2019. Non, il est mort il n'y a pas longtemps, il y a un an, un an et demi, là. T'aimes bien te mettre vers les pompes à essence, il y en a, là. Là, il y a un plot qui est en plein milieu du taxi, oui, là. Ah, j'ai pas envie. Et si tu vas te promener avec le drone, il y a des gens qui sont attablés à une terrasse, là-bas, sur la gauche. Oh, que oui. Ça fait aussi partie de la découverte. D'autres fois, j'y suis passé en drone, mais assez rapidement. Oh, pourquoi il s'éclaire, lui ? Masse, centrage. Bon, pourquoi il m'a mis de le... Ah bon. Ah oui, ben, j'arrive à la pompe. Ah oui. Donc, alors, frein. Allez, à la pompe. Oh, c'est pénible, ça. Frein. Oh, là, j'en coupe. Atterrissage en coupe. Ah si, tiens, j'ai réussi. Ah ben, dis-donc, par contre, il faut jouer sur le moteur et sur les freins. Avionic Master off. Engine Master off. Je l'ai pas fait démarrer correctement, tu vas me le faire arrêter correctement. Ah oui, alors, tu n'as même pas arrêté le moteur, tu sais qu'il te donne déjà le carburant. Je crois qu'il était temps qu'on s'arrête, monsieur Armand. Il me reste 12 et 20 litres. J'avais pas dû faire le plein tout à l'heure. C'est-à-dire, en me disant que... Bon, ok, alors, je me remets dedans. Alors. Ah, c'est bizarre, tu touches pas le sol. Alors qu'on a la même selle. Ouais, ben, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure quand t'es sorti de la piste, et puis à maintenant, tu touches le sol. Mais tout à l'heure, tu ne touchais pas. T'es vu derrière le camion, là. Bah merde, comment ça se fait, on a la même scène. Ah oui, non, non, mais je te dis tout à l'heure, c'est toi qui ne touchais pas le sol, et maintenant, tu la rejoins. Bon, alors, j'imagine qu'on éteint l'avionique master d'abord. Alors, frein de parc, frein de rouler, avionique master, oui. Alors, attends, est-ce que j'ai mis les freins de parc ? Frein de parc, c'est le parc en haut, oui, parking, oui. Alors, un frein de parc, oui. C'est le frein de parc, tu tires en bas. Ah, le tire en bas, d'accord, ok. Bon, alors, brake. Après, avionique master, off. Avionique master, off, voilà. Engine master, off. Alors, attends. Le bouton sous le cache rouge. À gauche. Alors, attends. Ah oui, non, mais j'ai arrêté le bus. D'accord, master. Off, voilà. Ah oui, d'accord, ok, il s'arrête. Et électrique master, après, oui. Il annonce 55 minutes de vol. Et maintenant, tu es toujours en l'air. D'accord. Il n'y a pas un truc de batterie ou quoi ? Parce que là, j'ai coupé l'avionique master, mais j'ai toujours les garmin et tout, c'est bizarre ça. Eh bien, avionique master, tu l'as coupé ? Eh bien, il faut... La batterie, la clé, il faut tourner la clé. Eh bien, merde, la clé, il est là. D'accord. Bus, le bus était off. Fuel pump. Voilà, il est mis sur off. Ok, d'accord. Ah ben oui, c'est là où il y a les tests. Landing, taxi. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas ouvrir le... La derrière. Eh oui, sur FSX, on pourrait. Ah oui. Alors, on se remet derrière et on va partir en drone. On réduit la vitesse. Voilà. Alors, donc on a un grand hangar. Ah ben, on entend le moteur du camion, j'ai. Ouais. J'ai toujours des problèmes avec le drone. J'ai paramétré une touche et des fois ça passe en drone et des fois ça passe pas. Ah. Et ça me bloque. Ouais, il faut que tu regardes. J'avais fait un tuto sur ma chaîne il y a quelques années. Enfin, un an, deux ou trois ans même maintenant. Elle est impressionnante cette tour. Et donc, je vais montrer tout ce que j'avais fait. Donc, ça pourrait éventuellement peut-être t'aider. Je crois que j'avais déjà regardé. Et je vais paramétrer mon joystick pour... Sinon, quand j'aurai coupé la vidéo, j'ai active mon partage d'écran. Puis, je te montre ce que j'ai à l'écran. Enfin, ce que j'ai en paramètre. En fait, il est tout ramassé le terrain. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des hangars, mais... Oui, il n'est pas très étendu. Ouais. Donc, il y en a qui doivent être... Ils ne sont pas représentés là. Finalement, on ne sait pas vraiment où est le hangar Aéroclub ni l'Aéroclub lui-même. C'est derrière. C'est le bâtiment qui est derrière là ? Ouais, sur ta droite. D'accord. C'est le tour, dis donc. OK, OK, OK. Tiens, allez, hop. On va grimper un peu là. Ah, ça remarche. La vieux drone, elle marche. Ça y est, c'est bon. Alors, Rohan, donc, effectivement, on traverse les monts, on passe au nord du forêt là-bas. Et après, quand on va de l'autre côté, on traverse et on va dans... On va peut-être des volcans qui sont tout au fond à droite là-bas. La partie nord des chaînes du volcan. Mais vraiment au fond là-bas. Au fond, sur la gauche. Ouais, par rapport à toi, sur la gauche, ouais. Arrière gauche. Pas arrière droite, hein. Plutôt sur l'arrière gauche. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Rohan et nous, on vient de quelque part par là-bas. Je suis déjà à la hauteur des nuages, là. C'est bien le drone, hein. Bon. Écoute, Armand, merci. C'est sympa. T'es dans les temps ? Ah oui, impeccable, impeccable. Bon. C'est parfait. Donc, ouais. C'était un plaisir. Ah oui, oui. Tout à fait. De voler comme ça, tu vois là. On renoue avec le PMB un petit peu. Ah ouais. C'est comme je disais l'autre fois, ce qui est étonnant, c'est que ces dernières années, j'ai volé façon PMB, tu sais, tout le temps dehors. Et puis après avoir volé sur DCS beaucoup, j'avais repris, enfin, j'avais pris l'habitude d'être à l'intérieur dans le cockpit sur Flight Simulator. Ces derniers vols que je faisais avec l'escadrille en particulier, je m'en suis rendu compte. Ah ouais. Et en plus, bon, c'est ce dernier mois ou ces 5-6 dernières semaines, je ne sais pas, avec les SIM PPL, forcément à l'intérieur. Et donc là, de passer derrière l'avion, c'est cool. Ah oui. C'est parfait. Et vous volez toujours avec l'escadrille ? Oui, oui, l'escadrille vole toujours. C'est juste moi qui suis beaucoup moins assidu pour différentes raisons. Mais sinon, ouais, l'escadrille, elle vole toujours. Je ne fais plus de live non plus. De toute façon, je vole moins souvent. Donc, il y a moins l'occasion. Et puis, j'ai trouvé une autre configuration pour l'ordinateur. Donc, l'ordinateur portable, il n'est plus tout à fait au même endroit que d'habitude. Et donc, il faut que je l'y remette, que je l'enlève, que je l'y remette, que je l'enlève. Alors, comme je ne vole pas souvent, tu vois. Ah oui. Ce n'est pas top pour faire des lives. Donc, voilà. Bon, écoute, quelque chose de rajouter avant que je coupe la vidéo, non ? Non, merci, Pascal. C'est moi. Et puis, n'en fais pas trop parce que tu en fais beaucoup. Un jour, tu vas craquer. En ce moment, je suis en plein dedans. Donc, là, demain soir, encore une. J'en ai encore deux ou trois SIMPPL avant d'arrêter, je pense. Et on verra. Et tu vas le mettre en ligne. Yes. D'accord. On va en faire profiter les copains. Alors, justement, dès que j'arrête, je vais lancer le truc et tout ça. Bon, bien sûr. Le transmiteur a pas fonctionné. On va voir. Je vais regarder ça. Donc, sur ce, on dit bonsoir ou au revoir à tout le monde parce que nous, on est le soir. Allez. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Et à la prochaine pour une autre découverte ou une autre SIMPPL. Bye bye à tous. Salut.